Musique 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 Bonjour tout le monde, aujourd'hui Val et moi nous vous présentons les achats que nous avons fait à Laval on a mis en ligne un vlog si on peut dire, il v'l'a pas très longtemps on est allé à Sephora, Mac, et cetera et cetera et cetera pis on a commencé tout de suite vas-y, premier stop, la baie c'est ma veste la Canada vous avez tout vu, anyway ben simple, rouge Canada, fait pour les adolescents de 16 ans c'est pas grave, c'est important à préciser c'est parce que c'est très cher hein j'ai acheté elle, j'ai acheté aussi en plus mini mais là je voulais pas je l'ai acheté pis je l'ai donné pour mon fiole fait que c'est ça je voulais aller voir comment il est cute dedans j'avais mis une photo sur instagram c'est genre tout petit pis ça va, c'est géant on l'a roulé pis il était là aaaah ensuite nous sommes allés au Forever 21 moi j'ai acheté deux choses j'ai acheté les deux chandails pareils parce que j'ai vraiment pas besoin de linge techniquement j'en ai toujours besoin mais je voulais pas dépenser pour ça mais je pouvais pas résister à ce chandail donc le premier que j'ai vu c'est le même modèle mais de couleur différente il est comme ça ici, je vais te cacher un peu un gelet comme ça là il est vraiment bien normal il y a rien de spécial à part une petite poche ici pis on voit des coutures pis sérieusement la couleur m'a tellement frappée je la trouvais trop belle pis il y en avait une autre couleur, c'était une espèce de prune mais vraiment pas belle je dirais plus prune prune avec des sous-tons orange c'était vraiment pas beau pis l'autre qu'il y avait c'était le mauve comme ça donc il y a un même modèle, il y a rien d'extravagant dessus il y a des lents avec la petite poche pis des coutures on est vraiment bien dedans c'est ça, c'est les deux seuls morceaux que j'ai acheté au faveur toi et moi mais j'ai fait la même chose, j'ai acheté mais en fait pareil j'ai acheté deux gelets dans deux couleurs différentes pis trois camiseurs dans trois couleurs différentes bon fait que pour commencer j'ai acheté ces gelets là que je porte là, je l'ai acheté en gris pis en bleu comme ça dans le fond c'est un gelet ben simple avec une poche pareil comme toi son 4e il est plus long en arrière ouais un peu toi il est fait comme en... un mini toi il se porte avec des leggings, le mien non il est pas assez long en le fond pis je l'aime ben trop là il est fait en viscose pis je pensais pas que je l'aimais ça là meurs sérieux ils auraient en 18 de couleurs, ils auraient les 18 on a passé à côté d'un rack de camisoles pis j'en ai pris plein mais ça l'est pas trop dans l'or fait que c'est pas cher là pour des camisoles fait que ça c'est des camisoles ben ben normal là des basic comme on dit j'en ai une blanche de même une noire pis une grise que je porte que je porte que je porte pis l'autre ben est comme différente là elle est plus enlevé pis je l'aime pas vraiment j'aurais aimé mieux que ça soit comme l'autre mais je vais pas assez regarder ça a l'air pis c'est ça lui c'est comme une couleur noble d'autre un peu pêche c'est ça non mais je me suis acheter encore une pâte de souillé comme ça ici ouh 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 que tu disais vouloir depuis longtemps ouais j'avais quelqu'un l'a emporté sur youtube depuis un bout pis je l'ai lâché un peu pis je passais à côté pis mon dieu il avait ma grandeur c'est ça là des souillés même là ouvert sur le côté pointu brun je les adore je les ai pas encore mieux mais je les adore au Vat & Body Works il y avait des chandelles à 3 mèches en spécial à 10$ donc il y a des collections quelconque on sais pas quoi c'est comme les soldes tu sais comme de fin collection mais c'est des affaires d'été ben c'est surtout des affaires de café pis de de crème blossée pis des choses comme ceux-là avec des macarons dans le foire Val et Monde on en a acheté une en commun c'est Bellini Café donc 10$ pis ça sent très bon moi je m'en rappelais plus ça sent pas le café ça sent tellement la gum balloon c'est fou ça sent le bubble gum moi j'trouve pas moi j'trouve ça sent genre Européens en tout cas ça sent bon j'suis jamais allé en Europe mais moi j'suis dit que ça va sentir ça peu importe ça sent vraiment bon Bellini Café pis l'autre que tu t'avais acheté c'était gelato mais moi j'allais pas pis je l'ai pas emmené fait que ça sert la gelato là mon dieu j'avais goût de la manger j'ai acheté Watermelon wow en tout cas j'ai acheté limonade au melon d'eau dans ce format moyen qu'on appelle dans les peaux maçons dans les peaux maçons parce que j'en avais pas de peaux maçons pis j'voulais j'voulais cette odeur de chandelles mais j'voulais pas acheter comme j'voulais pas acheter la grosse parce que j'aurais fait j'en acheter une autre pis je trouvais que j'avais déjà assez dépensé fait que j'ai pris comme ça j'aime beaucoup beaucoup pis en plus c'est cute moi aussi je l'ai acheté mais moi je l'ai acheté en gros format parce que dans le fond les chandelles à 3 mèches j'étais à 2 pour 25,50 pis moi j'ai vraiment plus de grosses chandelles il me restait juste twisted purple mint pour le traiter c'est juste non donc c'est ce watermelon lemonade le paris là je me nairais dedans l'autre que j'ai acheté de peur avec elle je peux dire c'est paris daydream city of love donc le spécial avec les villes elle sent vraiment bon là elle me rappelle un peu paris amour mais je dirais un peu plus léger comme odeur mais là c'est sûr qu'elle sent gros brûlée parce que je l'ai fait brûler une coupe d'heure il y en a quasiment déjà à moitié c'est fou comment ça s'enfrait dans ma chambre ça sent comme si je viendrais faire tout un ménage du printemps pis là ensuite vu que c'était 2 pour 25,50 pis que c'est comme mes chandelles inconditionnables incontournables peu importe ok peu importe le terme il m'est faux c'est la vie tiki beach s'il vous plaît le dors de la coconut ah mon dieu je capote je capote je capote je la mérirais si je pourrais ça sent tellement bon pis là elle est déjà on est déjà mariés depuis des années comme si j'étais une fille comme si j'étais une grande connaissance de chandelle depuis des années page bellini s'il vous plaît l'odeur ça sent bon bon ça sent juste tellement bon tellement bon là je capote ensuite nous sommes allées chez Loche pis je suis la seule qui a acheté parce que j'aimerais acheter des bombes pour le bain j'en ai acheté une deux trois j'en ai acheté quatre pis j'ai acheté un savon j'ai racheté je me souviens du nom je sais pas pourquoi en anglais il est écrit pink mini mais c'est trop pas ça qui a été écrit sur le truc là c'est tout de fleurs c'est de la petite bombe qui est rose avec des fleurs dessus je l'ai déjà acheté elle sent vraiment bon pis elle transforme l'eau dans le fond elle devient rose pis il y a des petits cœurs dedans genre c'est vraiment cute j'en ai acheté ensuite celle que j'ai acheté c'est Honey Bad Bomb donc ça ressemble à une abeille mais on s'entend c'est fait grossièrement mais c'est vraiment cute pis ça sent tellement bon le miel oh mon dieu que ça doit tellement faire du bien sur la peau donc je l'ai pas encore essayé je sais pas ce qui a fait le spécial mais j'ai bien hâte y'en a une ça s'appelle Butter Ball donc c'est bar de coco donc c'est une bombe pour l'abeille blanche tout simplement pis ça sert beaucoup le bar de coco donc ça doit être bon pour la peau le bar de carité, coco ces choses là c'est toujours bien hydratant j'ai bien hâte de la CLC pis la dernière que j'ai acheté est non la moindre je l'ai vraiment acheté juste pour le nom c'est Oeuf du dragon donc d'ailleurs je la trouve vraiment belle pis l'odeur m'intéressait ça sert un peu fruité pis je l'ai acheté juste parce que c'est comme une inside avec une autre de mes amis raison stupide mais néanmoins pis la dernière chose que j'ai acheté c'est un savon ça s'appelle Neon Love Néon Love donc c'est un savon de la collection de la Saint Valentin pis sérieusement tout ce qu'était de la Saint Valentin je trouvais que ça puait royalement pis il veut juste le savoir dans le fond ça sent les fruits comme c'est quoi pomme granate je pense pomme granate, pamplemousse un agrume quelconque genre de couleur corail rose donc c'est ça je l'ai pas essayé encore non plus pis il sent vraiment bon ensuite on est allé chez MAC moi j'ai rien acheté moi tout ce que je voulais c'était ça un petit blending brush dans le fond un pinceau pour estomper mais de couleur blanche précisément parce que j'en ai déjà des brunes pas de MAC mais en tout cas d'autres marques pis quand c'est brun mettons pis tu prends un ombre approprié à brun mais après tu le vois pas pis après tu penses qu'il est propre tu te le remets pis pfff ça lâche toute ton affaire fait que là quand il est blanc tu le sais qu'il est sale pis là comme là il est sale parce que je l'ai utilisé avant tardir pis c'est le 217 Dernier magasin non le moindre que nous avons fait autre le Starbucks, le Sephora moi j'ai acheté juste ça le correcteur full cover de Makeup Forever parce que dans le fond ça fait peut-être 3-4 mois que j'ai des problèmes de boutons pis là ben là ils sont plus c'est plus des bosses mais ils ont encore quand même des gros points rouges fait qu'il me fallait de quoi de vraiment comme couvrant je suis là pis je te regarde le visage genre moi je trouve ça marche j'avais besoin de quelque chose de vraiment plus courant pour couvrir ça pis j'ai choisi ça moi j'ai acheté 3 choses, la première chose je l'ai vue comme tu sais la caisse c'était tout le temps des petits compartiments là avec des formes spéciales pis j'ai vu le D-Rail que tout le monde parlait, je vais juste l'essayer parce que tout le monde le parlait pis moi j'ai pas été au Sephora quand c'est l'année passée quand c'est le temps à ma fête ben je l'ai pas eu oh mon dieu je te comprends tellement c'est fou, je l'adore là j'ai l'impression d'avoir des cils on dirait que j'ai des faux cils sérieux quand jamais j'ai l'impression, je m'autodonne l'impression d'avoir des faux cils j'en ai vraiment j'ai vu qu'il était à 29 là en tout cas au format prix je l'ai vu à 29 mais quand même 30$ pour mon mascara je veux dire je l'économise là, je le mets tout le temps mais je veux l'économiser, ça marche pas mon affaire je me suis acheté la base pour les yeux de Urban Leakey la primer potion, la ben ordinaire je voulais pas comme le gros format mon dieu lui avait qu'il était quand même cher pour rien 30$ là ça aussi ça dure très longtemps ouais mais juste ça ça dure longtemps c'est fou là t'as pas besoin d'en mettre gros là juste pour te dire que tu mets de quoi sur ta paupière c'est pas normal c'est pour ça que j'ai acheté juste le petit fond mais t'as acheté la Naked 3 mais la Naked 3 c'est des couleurs roses je me dis des fois que ça me tente pas de mettre du rose il me faut de quoi qu'il y a de l'allure qui soit de qualité mais qui me permet d'autres couleurs fait que je voulais la Naked basic je la voulais vraiment il y a juste Foxy qui est comme genre rose, ben pas rose là mais comme jaunante un peu les sous-tons qui font pas bien parce que j'ai bien du rouge dans la face là mais je sais pas j'ai l'impression t'sais je les ai toutes essayé pis quand je l'essai j'ai l'impression que ça l'avantage pas mon regard mais les autres là je les aime vraiment beaucoup voilà c'était donc les achats que nous avons fait au carrefour avant t'sais ça nous a quand même coûté une petite beurée parce que c'est des petites choses qui valaient quand même cher mais tout du moins ça fait plaisir au moral c'était une belle journée voilà on espère que vous avez apprécié et puis on se revoit dans la prochaine vidéo bye bye shit j'ai disparu take this bowl take this bowl ok are you ready ? when you're ready to come and get it merde aujourd'hui Val et moi nous ah non j'arrivais pas bonjour ah ouais c'est quoi ça ? ouais c'est mon masque d'oiseau Val et moi nous faisons notre hall de notre escapade au carrefour Laval non c'est vraiment là comment je te dis c'est à cause de l'oiseau c'est à cause de l'oiseau des lurettes des plus belles lurettes depuis longtemps mais que je voulais puis toi aussi en fait mon dieu t'es devenu un serpent épi ah les gens au baigné qu'est-ce tu fais va-t'en salut votre c'est ma chère c'est ma chère en soi tu en as euh euh ok Ok.